La confession d'Augsbourg, préface Elle doit délibérer également des différents relatifs à notre sainte religion et à la foi chrétienne, afin qu'en cette matière religieuse aussi les avis et les convictions des partis soient entendus, compris et pesés publiquement en présence des unes et des autres, dans une douceur, une charité et une bienveillance mutuelles. Et cela pour concilier, une fois corrigé, ce qui dans les Écritures a été traité de part et d'autre différemment, et ramener ces choses à une seule et unique vérité et concorde chrétienne, et pour que, quant au reste, nous révérions et observions une seule religion inaltérée et vraie, et que, de même que nous sommes et que nous servons sous un seul Christ, nous puissions aussi vivre dans une seule Église chrétienne, dans l'unité et la concorde. Nous, sous-signés, avons été convoqués, de même que les autres électeurs, princes et états, à la diète précité, et, déférents avec obéissance à l'ordre impérial, nous sommes venus s'entarder à Augsbourg, et, pour le dire sans venterie, nous sommes arrivés parmi les premiers. Votre majesté impériale a fait connaître ici même, à Augsbourg, au commencement de cette diète, aux électeurs, princes et autres états de l'Empire, entre autres choses, sa résolution, au terme de laquelle chacun des états de l'Empire aurait, en vertu de l'édit impérial, le devoir d'exposer et de présenter ses avis et ses convictions en allemand et en latin. Il a été répondu une fois encore, mercredi dernier, après en avoir délibéré, que, pour notre part, nous présenterions à votre majesté impériale, le vendredi suivant, les articles de notre confession. C'est pour obéir à la volonté de votre majesté impériale, que nous présentons, en cette matière religieuse, la confession de foi de nos prédicateurs, et la nôtre, et la manière dont ceux-ci ont enseigné chez nous jusqu'aujourd'hui « La doctrine tirée des saintes écritures et de la pure parole de Dieu ». Si à présent, conformément à la résolution de votre majesté impériale, les autres électeurs, princes et états de l'Empire, ont produit par des écrits similaires, en latin et en allemand, leurs convictions en matière de religion, nous nous déclarons prêts avec nos amis les princes et états précités, en obéissant dûment à votre majesté impériale, comme à notre Seigneur très clément, à nous entretenir amicalement des moyens appropriés et acceptables pour nous accorder, dans la mesure où cela peut être fait honnêtement. Et pour que, ce qui nous sépare en tant que parti ayant été débattu de cette manière par des écrits proposés de part et d'autre, pacifiquement, sans contestation haineuse, la discorde, Dieu le permettant, soit menée à son terme et ramenée à l'unique d'une seule et vraie religion. Car nous avons tous, conformément à la teneur de l'édit de votre majesté impériale, le devoir d'être et de militer sous un seul Christ et de confesser un seul Christ et de ramener toutes choses à la vérité divine, ce que nous demandons à Dieu de nos voeux les plus ardents, afin qu'il favorise cette entreprise et qu'il donne sa paix. Mais si, en ce qui concerne les autres électeurs, princes et états, « En tant que parti adverse, cette manière de traiter cette affaire, conformément à la teneur de l'édit de votre majesté impériale, n'avait pas de succès et restait sans fruit. Nous, du moins, nous légons ce témoignage. Nous ne repousserons rien qui puisse, en quelque façon, conduire à ménager une concorde chrétienne qui peut s'établir avec l'aide de Dieu et en bonne conscience, comme votre majesté impériale, elle aussi, puis les autres électeurs et états de l'Empire également, et tous ceux, quels qu'ils soient, qui sont possédés par l'amour et la passion d'une religion inaltérée, et qui, quels qu'ils soient, entendront cette cause en toute équité, daigneront le reconnaître et le comprendre, avec clémence, en entendant notre confession de foi, qui est la nôtre et celle des nôtres. Votre majesté impériale a fait savoir en outre aux électeurs, aux princes et aux états de l'Empire, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, avec clémence, et lors de la diète de Spire, qui a eu lieu en l'an 1526 du Seigneur, a fait lire et expliquer publiquement, en référence à la forme impérativement donnée de votre instruction impériale, que pour des motifs précis qui ont été allégés alors, votre majesté impériale ne voulait pas qu'un terme fût mis dans cette affaire de religion. Elle entendait au contraire faire effort auprès du pontife romain, en faveur de la réunion nécessaire d'un concile. Cela a été exposé plus amplement, il y a un an, à la dernière assemblée de Spire, où, par l'entremise du Seigneur Ferdinand, roi de Bohème et de Hongrie, notre ami et clémence Seigneur, puis par l'entremise de l'orateur et des commissaires impériaux, votre majesté impériale a fait connaître, entre autres choses, conformément à cette instruction, que votre majesté impériale avait compris et pesé avec soin l'avis du lieutenant de votre majesté impériale dans l'Empire, du président et des conseillers de la Régence impériale, ainsi que des délégués des autres États assemblés à Ratisbonne, avis relatif à la nécessité de réunir un concile général. Votre majesté impériale avait estimé une fois de plus qu'il était utile que ce concile fût réuni et, attendu que les affaires qui alors étaient traitées entre votre majesté impériale et le pontife romain étaient proches d'une concorde et d'une réconciliation chrétienne, que votre majesté impériale ne doutait pas que le pontife romain pût être amené à tenir un concile général. C'est pourquoi votre majesté impériale, dans sa clémence, faisait savoir qu'elle allait mettre tout son soin pour que le pontife romain consente à réunir ou plutôt un tel concile, à annoncer par l'envoi de lettres. Donc, dans l'attente d'un tel événement, si ces différends n'ont pas été réglés amicalement entre la partie adverse et nous, nous nous offrons ici, en toute soumission et surabondamment envers votre majesté impériale, à comparaître et à plaider notre cause dans un tel concile libre et chrétien, à la réunion nécessaire duquel, dans toutes les assemblées impériales qui ont été tenues durant les années du règne de votre majesté impériale, les électeurs, les princes et les états de l'Empire, en se fondant sur des délibérations extrêmement importantes, ont conclu sans cesse en un total accord. Dans cette affaire, sans contredit, très égale.